Alors, est-ce que ça marche ? Bonjour à toutes et à tous, allez, c'est parti, je lance la spéciale, parce que du coup celle-ci elle est plus longue. On est à Catamarca, en Argentine, pour la spéciale Camino a la Puerta, qui fait 8,250 km, et nous sommes au volant d'une Citroën C4 Rally. De 2010, et bien je vais vous dire, ça c'est des spéciales qui sont très 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 difficiles, parce que ça n'est quasiment que des épingles, et alors heureusement la voiture accroche super bien, mais par contre c'est super usant, super fatigant comme spécial. Alors, c'est que des virages quasiment en épingle, où il faut rester ultra concentré, c'est difficile, c'est très difficile. D'accord, et en vue Capo, on se rend plus compte de la vitesse qu'il faut essayer de maintenir en plus pour réussir à faire un bon temps. Et j'avoue que c'est franchement pas évident. Et alors en plus, je ne sais pas si vous voyez les abords de la piste, mais c'est que des rochers. J'ai vu que là, si on se rate, généralement, alors soit, si on a du bol, on abîme juste la carrosserie, un peu moins on crée une roue, et beaucoup moins, on casse la bagnole. Ce qui est assez fréquent dans ce genre de spécial, si on vraiment se rate, généralement on ne repart pas vraiment. C'est vraiment pas évident, ça passe short de partout, il y a des endroits d'ailleurs où la voiture a même du mal à passer, enfin du mal à passer, elle passe évidemment, sinon ça ne servira à rien, mais où l'espace est super restreint, et du coup quand on est entouré des rochers comme ça, c'est vraiment ultra stressant. Du coup, dans le peu de petites portions qu'on a où on peut aller beaucoup plus vite, on est un peu terrorisé de trop trop aller vite, parce qu'on se dit qu'on va s'éclater la tranche. Après le jeu est toujours aussi beau. Ça fait short de partout. C'est une piste très courte, un peu d'espace. Là ça a touché, là j'ai, pareil, alors j'ai eu du bol, heureusement j'ai pu freiner, j'ai touché vraiment pas trop trop vite. Heureusement du coup, j'ai juste abîmé mon côté gauche sans flinguer une roue. Donc c'est un peu trop froissé ça. Alors, en plus, 8 km et quelques en apnée, ça reste un peu une souffrance. C'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu là, mais j'avoue que cette impression d'être en apnée quand on fait une spéciale, c'est assez mortel. Encore, heureusement, la voiture se manie très bien. On passe son temps à faire des braquages contre braquages, mais heureusement la voiture se manie très bien. Ce qui a permis d'ailleurs à ce que je frotte juste la tôle, et non pas que je m'en plafonne dans le rocher. J'étais d'autant plus en apnée que c'est une épreuve quotidienne, donc soit on la réussit, soit on la rate, mais il n'y a pas de deuxième essai, il n'y a pas de seconde chance. Donc voilà, c'est pas de temps à autre où je vous fais des replays sur des vidéos, pardon, des spéciales où je les recommence tout simplement, parce que c'est moi qui organise la spéciale et je peux la refaire autant que faut que je le veux. Autant là, pas le choix sur les épreuves quotidiennes qui sont proposées par le jeu. Si on se rate, c'est mort. Pas le choix sur les épreuves quotidiennes qui sont proposées par le jeu. Quand on est en vue intérieure ou en vue collée à la voiture sur l'extérieur, on se rend beaucoup plus compte de l'étroitesse de la piste et de la vitesse à laquelle on tournicote là-dedans. Je peux vous dire qu'il y a plus d'une courbe où j'en menais pas large. Je vous dis, c'est short, 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 un peu d'espace. Pas trop le droit à l'erreur sur cette spéciale. Il faut vraiment être au taquet. On va quand même réussir à la faire en entier. Ça fait surtout 8,225 km sous haute tension. J'espère que ça vous aura plu. Classement, je crois que je suis 400 et quelques. En classement mondial, 457 sur celle-ci. J'avoue que je suis déjà content d'être arrivé jusque-là. Surtout quand on sait le nombre de personnes qui jouent sur ce jeu. Bien souvent, on est à plus de 5000 personnes. Bref, sur 7 Parole, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.